... Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. L'émission aujourd'hui sera une très belle émission. Pourquoi je le dis? Parce que déjà pour commencer, on va découvrir ensemble les bougies de massage organique, surtout pour les femmes. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. On va aussi s'intéresser aux différents programmes offerts à l'Institut des métiers spécialisés du Collège La Cité avec l'un des responsables. Et tout de suite pour commencer, je parle avec le plus jeune descripteur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il fallait que je le mentionne. Michael Lafleur qui est aussi animateur à Unique FM. Et avant l'entrevue, on parlait un peu de comment tu as pu rentrer dans ce monde de la radio. On parle de Michel Picard qui t'a ouvert une porte. Aussi de Nicolas Saint-Pierre. Est-ce qu'on pourrait avoir le petit historique en arrière? Oh, bien écoute, moi j'ai commencé à être intéressé dans le domaine des médias très jeune. On parle de quel âge? 14-15? Oui, 14-15 ans. Mais j'avais un deuxième métier que je voulais faire aussi, c'est d'être policier. C'est très différent, c'est très large. Puis lorsque j'ai voulu devenir policier, on m'a dit, tu ne peux pas faire ce métier-là, tu es daltonier. Moi je suis daltonier, j'ai cette maladie-là, alors je ne peux pas faire ce métier-là que j'ai voulu être depuis que j'étais jeune. Alors ma deuxième porte, c'était un gars de sport. J'ai toujours aimé ça, le hockey, que ce soit le baseball, le basketball, le football, j'adore tous les sports. Puis moi je me spécialise dans deux sports, le hockey et le baseball, parce que j'ai joué ces deux sports-là durant toute ma vie. Puis c'est là où je suis rendu aujourd'hui, des scripteurs sportifs remplaçants pour les sénateurs d'Ottawa à la radio Unique FM 94.5. Puis je suis rentré à Unique FM en janvier 2022, avec l'espoir d'acquérir de l'expérience à un si jeune âge, à 17 ans, rentré dans une station radio. Ce n'est pas commun, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à en arriver là. Puis j'ai débuté réalisateur pour le hockey des sénateurs à Unique FM. Dans le fond, j'étais derrière la console. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais étudiant au collège à Cité. J'étudiais dans le domaine de la radio, que maintenant aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. Ça sera remplacé par un autre programme. Mais la Cité m'a beaucoup aidé pour le cheminement que j'ai parcouru à Unique FM. Puis aussi Michel Picard, comme on l'a dit tantôt, Nicolas St-Pierre. Alors c'est mes deux mentors que je peux considérer aujourd'hui, que c'est grâce à eux si je suis rendu là aujourd'hui. OK, là, je pourrais te porter ma casquette de vendu. On est tous les deux des diplômés du programme du Collège de la Cité. Je suis toujours en train de dire que ça a été comme une expérience unique d'avoir étudié. Parce que ça trouve toujours des potes. En tout cas, si tu sais saisir les opportunités. Parle-nous de la première fois où tu as été à Unique FM. Comment tu as eu cette opportunité? Tu parles du Collège de la Cité. Mais qui t'a ouvert les portes en tant que réalisateur? C'était quoi ton rôle en gros? Dans le fond, c'est Jean-Denis Bujo-Scott qui m'a ouvert les portes à... Ceux-mêmes m'ont dit quelque chose. Oui, bien c'est le coordonnateur du programme de radio au Collège de la Cité. Puis c'est lui qui a dit, Michael, ça t'intéresserait-tu de devenir réalisateur? Je sais, tu es un gars de sport. Donc pourquoi pas commencer dans le domaine de la radio en tant que réalisateur, metteur en nombre pour le hockey et les sénateurs? Je lui ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'étais jeune, mais je lui ai dit, je vais foncer. Je pense que je vais commencer à cesser les opportunités dès maintenant. Sinon, je pense que je vais le regretter. Alors, j'ai décidé quand même d'aller à cette station-là. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté de l'expérience. Ça m'a apporté aussi du confort derrière la console. Parce que, en tant qu'animateur, si jamais tu es dans le trouble avec un réalisateur qui est absent, bien moi, je peux faire ma propre réalisation de mon émission si jamais il y a un souci avec mon metteur en nombre. Alors, ça, c'est un excellent plan B. Puis, comment j'ai eu ce travail-là? Bien, c'est Stéphanie Simard, la directrice générale d'Unique FM, qui a été très compréhensive avec moi. Elle a dit, parfait, elle a 17 ans. Je sais que c'est jeune, mais je pense que je peux te donner l'opportunité. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, par la suite, moi, de mars à avril, ils avaient besoin d'un réalisateur pour l'émission du retour avec Michel Picard. Puis, c'est là que j'ai commencé ma carrière en radio. Et puis, écoute, tu sais, quand je t'écoute parler, je peux sincèrement te dire que tu auras beaucoup de succès. Tu sais pourquoi? Merci beaucoup. Non, mais sincèrement, parce qu'arriver à un moment de notre vie, peu importe l'âge qu'on a, si on a une vision claire de où est-ce qu'on a envie d'aller, on ne fait que saisir les opportunités. On ne dit jamais non. Jamais non. Parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous porter. Et toi, c'est quelque chose que tu as fait. Tu as saisi la première opportunité. Et là, aujourd'hui, tu es rendu, je vais le dire encore, le plus jeune descripteur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. J'aimerais qu'on parle de ton rôle de descripteur un peu plus tard. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te passionne au point où tu veux faire vraiment carrière pendant des années, le rôle de descripteur? Oui. Oui, sincèrement, oui. Parce que j'étais tout jeune, à l'âge de 7-8 ans, puis j'écoutais déjà les descripteurs de hockey à la télévision avec mes parents. Puis je disais, wow! Non, mais ça, c'est vraiment fascinant. C'est quelque chose que j'aimerais apprendre davantage dans la vie de tous les jours. Puis je sais que ce métier-là, c'est très rare. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être descripteur. Parce que tu dois connaître les bases du hockey ou de plusieurs autres sports, si tu veux décrire ce sport-là, entre guillemets. Par la suite, tu dois connaître tous les noms des joueurs qui sont sur le terrain ou sur la patinoire. Tu dois connaître beaucoup, beaucoup de choses-là. Et ces choses-là, moi, je ne les connais pas. Mais tu vas me les apprendre. Je te garde avec moi. Et vous aussi, d'ailleurs. Et puis si vous voulez avoir accès à Michael Lafleur, www.uniquefm.ca. Mais on continue de parler avec lui après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel. C'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommé par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Al-Latine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez-le finilevoitragique.ca De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai la chance de continuer à parler avec le plus jeune descripteur de l'histoire de la Ligue nationale, la de hockey, Mickaël Lafleur. Tu vas me faire rouger. Non, 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 il faudrait que tu le prennes. Prends-le pour toi. Et puis, tu es aussi animateur à Unique FM. Même avant la pause, on parlait de ton rôle de descripteur. Puis moi, j'ai envie de savoir, tu mentionnais qu'il faut connaître le nom des joueurs, il faut connaître certaines stratégies, par exemple, dans le hockey. Puis quoi d'autre? Oh! Honnêtement, ça prend beaucoup de préparation. Tu sais, tu dois savoir la base. Il y a plusieurs termes au hockey, au baseball, que tu dois savoir. Comme par exemple, le hockey, c'est pas du tout le même style de jeu que le baseball parce que le hockey, tu dois avoir une voix dynamique, tu dois être dedans. Si je peux dire comme expression, mais tandis que le baseball, c'est plus relax, c'est plus relaxant. Les auditeurs vont être là, pas pour t'entendre crier comme au hockey, là, « Tire le but! » Tu sais, au baseball, c'est beaucoup plus relax. Puis c'est un différent public cible qu'on recherche vraiment à Unique FM entre le hockey et le baseball. C'est deux sports complètement différents. Puis qu'est-ce qu'on doit savoir vraiment? Le principal, c'est ton contenu. C'est que tu dois être bien préparé parce que sinon... Quand tu parles de préparation, c'est quoi que tu dois préparer? Dans le fond, la préparation, c'est... Tu dois savoir, bien, ton équipe d'Ottawa, soit les sénateurs au hockey, les titans d'Ottawa au baseball, savoir c'est quoi ton alignement partant, c'est qui tes lanceurs partants, c'est qui tes joueurs partants au hockey, tes gardiens de buts partants. Tu dois au moins savoir une base de ça. Par la suite, l'équipe adverse. C'est là la tâche la plus difficile selon moi parce que c'est des personnes que tu connais pas vraiment parce qu'ils viennent de l'extérieur. Comme par exemple, moi, mon premier match que j'ai décrit dans la Ligue nationale de hockey, c'était un 25 février. C'est Canadiens de Montréal contre les sénateurs d'Ottawa. J'ai été chanceux. Les deux équipes, je les connais par coeur. Mais une semaine après, lorsque j'ai décrit les sénateurs d'Ottawa contre les Blue Jackets de Columbus... Columbus? C'est une des piste équipes de la Ligue nationale de hockey. Je connaissais deux joueurs. Donc, j'ai passé une bonne 1h, 1h30 à regarder les numéros, à regarder les noms de famille pour bien savoir qui seront sur la patinoire lors de la partie de la soirée parce que c'est très important. Tu dois pas t'enfarger dans la Ligue nationale de hockey. Moi, j'ai commencé au niveau M18-3A. Ça, c'est du M18-3A. C'est un calibre un petit peu plus bas que la Ligue nationale de hockey. Mais quand même, tu sais, je pouvais me tromper. Je pouvais faire des erreurs là-bas, mais rendu dans la Ligue nationale de hockey, tu peux plus faire d'erreurs. C'est pas... je veux pas dire la perfection parce que personne n'est parfait au monde. Il y a personne qui va aller chercher la perfection en direct. Mais quand même, tu dois avoir un bon, bon, bon bagage de préparation, là, avec des statistiques approfondies, avec des statistiques qui sont claires, nettes pour l'auditeur qui écoute. Parce que ça, c'est un autre fait important. On n'est pas à la télé. On est à la radio. Il faut créer de l'émotion. On doit créer de l'émotion. On doit aller chercher le plus de statistiques possible pour garder l'auditeur dans ses oreilles. Parce qu'on veut tout simplement les garder à la radio pour qu'ils nous écoutent jusqu'à la fin du match. Parce que c'est ça que nous, à UniqueFM, on vise. On veut garder nos auditeurs du début de la partie jusqu'à la fin. Et puis autre chose que tu es en train de mentionner que je trouve intéressant, c'est de connaître l'équipe adverse ou bien même l'équipe que tu vas décrire. Est-ce que tu travailles en collaboration avec ces équipes-là? Comme par exemple avec les entraîneurs pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer? Éventuellement, s'il y a des changements, qui rentre, qui sort? Est-ce que... Oui, tout à fait, tout à fait. Le matin de la rencontre, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va au point de presse de l'entraînant-chef des Sénateurs d'Ottawa, DJ Smith, au Centre Canadian Tire. Alors, on récupère des audios pour UniqueFM. Alors, ça veut dire que, par exemple, nous, en soirée, avant le match, il y a l'émission Dans le vestiaire qu'on fait écouter les propos de l'entraînant-chef DJ Smith avant la rencontre de ce soir. Puis, par la suite, durant la rencontre, le hockey des Sénateurs à UniqueFM, on fait entendre ce audio-là. Puis, dans le fond, l'audio que DJ Smith nous permet d'entendre et de le mettre en ombre dans nos émissions, ça nous permet une préparation aussi, parce qu'on sait, OK, lui, il ne fera pas partie de l'aliment partant. Lui peut être notre gardien but partant. OK, lui, il est blessé. Il faut être remplacé par quelqu'un. On lui pose la question. On peut lui poser des questions. C'est ça qui est important aussi, parce que DJ Smith est dans une conférence de presse devant des journalistes. Puis, même si nous, on est descripteurs, on est quand même considérés comme des journalistes aussi, entre guillemets, parce qu'on veut savoir le plus d'informations possibles pour la préparation de notre match en soirée. Et puis, tu as dit que tu n'es pas seul quand tu fais, quand tu as, on va dire, animé. Quand tu animes comme ça un match, il y a toujours une analyse qui est à côté, qui a souvent beaucoup plus d'expérience que toi, le descripteur. Et qu'est-ce que lui, il fait, en fait? Dans le fond, lui, c'est lui qui va intervenir lorsqu'il y aura un arrêt de jeu. Ou même, durant le jeu, il peut dire un petit commentaire grâce à son expérience, soit d'ancien joueur de hockey professionnel ou soit ancien entraîneur de hockey. Comme par exemple, nous, à Unique FM, c'est Alain Sancartier. Puis, Alain Sancartier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien entraîneur de la LAJMQ pour les Olympiques de Hall à l'époque. Je m'en souviens qu'il avait entraîné aussi Shawinigan lorsqu'il a débuté sa carrière en tant qu'entraîneur-chef. Puis, par la suite, il s'est dirigé vers l'intrépide de Gatineau au niveau du projet 3A en tant que directeur aux opérations hockey, en tant qu'entraîneur-chef. Alors, Alain Sancartier, il y a beaucoup d'expérience dans le domaine du hockey. Puis, c'est pour ça que Nicolas St-Pierre, au hockey, les sénateurs, il l'a choisi parce que c'est le portrait parfait qu'on recherche un analyste. C'est l'expérience de A à Z. Puis, c'est ce qu'Alain Sancartier nous offre. Tu évolues autour de ces personnes-là qui sont quand même des... je vais dire des pointus dans le monde du hockey, dans leur travail, dans leur domaine. Est-ce que toi, ça t'inspire à avoir une... bien, je ne sais pas, je ne dirais pas vision claire, sûrement que tu as une vision claire, mais ça t'inspire à quoi pour toi, par exemple, dans 3 ans, dans 5 ans? C'est des conseils, c'est des conseils précieux. C'est ce que je pourrais dire ça comme ça parce que c'est grâce à des gens comme ça que je peux grandir dans ce domaine-là. Je m'explique. Par exemple, si je fais... ma première partie de la Ligue nationale de hockey n'a pas été parfaite. Alain Sancartier, après la première période, m'a dit, OK, tu songes ça, tu songes ça. OK. Il m'a dit de changer... Il m'a dit, non, il m'a dit, fais-je changer ces deux aspects-là de ta description puis par la suite, ça va bien aller. Je les ai changés d'eux. Il m'a dit, écoute, tu ne fais plus d'erreur, mais tu dois quand même faire attention à ton débit de voix, à ton articulation. Tu dois faire attention au nom des joueurs de bien les prononcer parce qu'on est à la radio. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à la télé. À la radio, c'est très important de bien prononcer les noms pour que les éditeurs nous comprennent. Alors, lorsque je suis accompagné de Nicolas St-Pierre, d'Alain Saint-Cartier, c'est sûr, c'est des modèles pour moi, c'est des mentors. Puis c'est grâce à eux, c'est que je suis là aujourd'hui parce qu'ils m'ont aidé et ils m'ont donné leurs conseils grâce à leur expérience. Alors, tu t'en vas où dans 3 ans, 5 ans? Oh, dans 3 ans, 5 ans... Analyste, non? Non, pas analyste, parce que je n'ai pas un assez bagage d'expérience au niveau du hockey et au niveau du baseball. Baseball, peut-être, parce que j'ai joué 15 ans au baseball. Au hockey, j'ai joué peut-être 1, 2 ans. C'est pour ça que je suis plus descripteur avec les sénateurs. Mais pour ce qui est des titans d'Ottawa, cet été, sur les ondes de l'Unique FM 94, 5, dans le fond, les titans d'Ottawa, c'est une équipe de baseball dans la Ligue Frontier. Puis je suis tout seul, moi, dans ma guérie de presse. Alors, j'ai le poste de descripteur et d'analyste, les deux en même temps. Je suis tout seul dans ma cabine. Puis je m'amuse parce que le baseball, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Puis aujourd'hui, à l'âge de 19 ans, j'ai eu la chance de décrire une saison complète des titans. Puis l'année prochaine, je vais voyager avec l'équipe aux États-Unis aussi. Alors, je peux me réjouir de ce qui se passe en ce moment dans ma vie parce que jamais, mais jamais, j'aurais pensé me rendre là aujourd'hui à l'âge de 19 ans. Tu sais, s'il y a un contrat avec les titans d'Ottawa comme ça. Écoute, là, au moins, je pourrais dire que je suis passée avec toi parce que tu serais rendu star. Déjà, même, tu es star. Donc, au moins, je pourrais dire, je l'ai reçu, moi, à mon émission. Je te souhaite bon succès pour la suite. Et puis, à quelle heure qu'on peut t'écouter? Ah, bien, écoute, cet été, le premier match d'ouverture des titans d'Ottawa, c'est dimanche, vendredi, le 12 mai prochain. C'est à 18h30. C'est contre les Grey's Empire State. Écoute, il y a déjà 1200 billets vendus au stade d'Ottawa ici, là, sur le chemin Carventry où les titans d'Ottawa y jouent. Alors, ça s'annonce une très belle saison pour les titans d'Ottawa cette année parce que l'année dernière, les titans se sont fait l'éminent en demi-finale. Mais cette année, je pense qu'on est très, très confiants qu'on va se rendre à la finale. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, pour vous autres à la maison, 12 mai 2023 à partir de 18h sur les ondes du NICFM, www.unicfm.ca. C'est un rendez-vous à n'est pas manqué pour avoir à écouter le plus jeune descripteur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, Mickaël Lafleur. Moi, je vais prendre une pause et juste après, on va parler des métiers spécialisés du Collège La Cité. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. J'ai fait une très belle journée. Joyez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rodgers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation, Moshkim, et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait NK Minem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe maintenant sur les programmes offerts à l'Institut des métiers spécialisés du Collège La Cité, mon collège. Et avec moi, Maxime Robert, responsable du développement des affaires à l'Institut des métiers spécialisés. On parle de formation de pré-apprentissage. Qu'est-ce que c'est, Maxime? Les formations de pré-apprentissage, ce sont des formations qui permettent à des gens d'avoir une voie accélérée pour intégrer des métiers spécialisés en Ontario. Ce sont des formations qui sont entièrement gratuites, donc entièrement subventionnées par le gouvernement. Wow! Ce qui permet à des gens qui, malheureusement, n'ont peut-être pas les moyens de s'inscrire dans des formations de longue durée, de s'inscrire à ces formations-là. Puis en plus, nous, dans les formations, on leur offre des trousses d'outils, d'équipements de sécurité, tous les manuels, les livres qui sont également inclus. On leur offre aussi de l'appui pour tout ce qui est déplacement avec leurs véhicules, transports en commun, etc. Donc, c'est super intéressant. Et puis, ça permet d'intégrer des métiers qui sont hyper stimulants, très en demande et évidemment payants aussi. Oui, oui. Donc, c'est très intéressant pour ces gens-là qui décident de s'intégrer à ces métiers-là. Alors, c'est quel public, ici, qu'on vise avec ce... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vise à peu près tout le monde. Donc là, on parle ici des gens qui, souvent, font des changements de carrière, par exemple. OK. Donc, on parle d'adultes, des candidats adultes qui décident de changer de carrière. On a aussi des jeunes qui sortent tout simplement du secondaire parce que c'est important de comprendre que les jeunes qui sont au secondaire, souvent, ont l'option de choisir des métiers spécialisés. Mais pour X raisons, durant leur parcours à l'école, ils ne se rendent pas dans les métiers, mais en sortant de l'école, ils se rendent compte que, ah, finalement, j'aurais peut-être voulu essayer. Et ça, c'est une façon de le faire. On parle aussi des femmes, des communautés autochtones, les gens de la communauté LGBTQ+. Donc, ça l'englobe absolument tout le monde. Il n'y a pas de restriction au niveau des personnes ou des groupes qu'on vise pour ces formations. Curieuse de savoir, ça fait combien de temps que ces programmes-là de la formation pré-apprentissage, ça existe? Ça existe depuis très longtemps. En fait, le pré-apprentissage fait partie de la grande famille de l'apprentissage en Ontario. OK? Et l'apprentissage, c'est un type de formation, c'est une façon d'enseigner. Ça existe depuis des lunes et des lunes. On parle même dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on enseignait. L'apprentissage consiste en fait... Je pense que c'est le meilleur moyen. C'est d'apprendre avec un parrain ou une personne ou un groupe ou un individu qui est là pour te former, pour devenir compétent et qualifié dans ton métier ou ta profession. OK. Donc, ça existe depuis très longtemps. Puis ici en Ontario, c'est offert depuis plusieurs années. Et nous, à la Cité, on l'offre annuellement pour certains métiers. Je me demande si ça attire beaucoup une grosse clientèle parce que je me rends compte que c'est gratuit. Et puis, pas seulement gratuit, mais on donne tout ce que tu viens de mentionner, la trousse, tout ça. Ça attire, oui, beaucoup de gens. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que certains métiers vont être plus intéressants pour certaines personnes ou certains groupes. Comme quoi, par exemple? Bien, évidemment, quand je parle de métiers spécialisés, le premier métier qui vous vient en tête, ça serait quoi? Électricien, parce que j'en ai connu deux. Voilà. Donc, exemple, le métier d'électricien, c'est super facile d'attirer des gens parce que c'est très connu. Les gens ont une perception qui est facile du métier. Mais pour d'autres métiers, des fois, les gens, c'est un métier qui est tout simplement méconnu. Donc, nous, on fait beaucoup de travail pour recruter des gens. Bien, une fois que les gens découvrent ces professions-là, écoute, ça va super bien. Puis on réussit à avoir toujours le nombre de places parce que nous, on a un nombre de places spécifique pour chaque métier. Combien est-ce qu'on peut? Une tranche? Bien, en moyenne, on parle d'environ entre 8 et 20 personnes par groupe ou par métier annuellement. Donc, on réussit toujours à remplir le nombre de sièges. Et puis, c'est toujours eu pendant une année, ce... C'est moins d'une année. Donc, c'est pour ça que tantôt, je disais que c'est une voie accélérée. Donc, les gens vont intégrer, par exemple, cette année, on a deux de nos quatre formations qui débutent en juin, le 26 juin. Normalement, ces gens-là, 15 décembre, 20 janvier, ils ont terminé. La formation est complétée. Ils peuvent intégrer le marché du travail puis commencer à travailler tout de suite dans leur métier ou dans leur profession, gagner leur vie, puis ensuite, progresser dans leur apprentissage. Là, je suis en train de regarder les notes que tu m'as envoyé. Quel métier que je pourrais aller faire parce que franchement, aussi rapidement, et puis rentrer dans le... Surtout que ce domaine, comme tu l'as mentionné, c'est tellement drôle. Beaucoup de personnes pensent que travailler en administration et toutes ces affaires-là, en fait, c'est... Alors que souvent, c'est pas, comme on le dirait, c'est pas ton appel. Peut-être que tu vas trouver ta passion autre part en étant électricien ou bien praticienne du développement de l'enfant. Et ça, c'est un programme que j'avais envie de connaître. Je connaissais pas ça. Praticienne du développement de l'enfant. Oui. C'est une formation d'apprentissage qui mène au métier d'éducatrice ou éducateur en petite enfance. D'accord. Donc, tout simplement. Parce qu'il y a un programme comme ça à la cité. Oui. En fait, c'est qu'il y a plusieurs façons de devenir éducateur ou éducatrice en petite enfance en Ontario. On peut suivre des formations de deux ans, typiquement collégiales, qui mènent à un diplôme d'études collégiales de l'Ontario, où les gens peuvent suivre la voie de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est qu'ils vont aller tout de suite travailler en milieu de travail, compléter leur niveau d'apprentissage, et ensuite, au même titre que les gens qui ont complété la formation de deux ans, vont pouvoir soumettre leur candidature à l'ordre professionnel des éducateurs et éducatrices de la petite enfance et obtenir leur certification pour ensuite travailler sur le marché du travail. Alors, toi, Maxime, en tant que responsable du développement des affaires à l'Institut des métiers spécialisés, c'est quoi ton rôle? Moi, je travaille étroitement avec tous les partenaires qui gravitent autour de nos formations. Donc, on parle ici, évidemment, nos partenaires principaux, ce sont les employeurs. Donc, on travaille étroitement avec eux. On essaie d'arrimer nos formations, d'améliorer certains aspects pour être là aussi pour répondre à leurs besoins. On travaille aussi étroitement avec, évidemment, les apprentis ou les candidats de nos formations de pré-apprentissage. On travaille avec le ministère, les gouvernements, toute institution qui pourrait avoir un rôle ou jouer un rôle dans le succès de nos apprentis, de nos étudiants et de nos formations. Et je suppose que vous faites aussi ces rencontres-là, je ne dirais pas un à un, mais en fait, avec des groupes, des personnes qui sont dans le métier et qui vont venir faire des formats conférences pour comme inciter ces... Oui, il y a beaucoup d'événementiels ou de conférences ou de regroupements annuellement pour qu'on puisse trouver des solutions pour aider davantage le recrutement puis d'emmener des nouveaux travailleurs ou travailleurs dans l'industrie, des métiers spécialisés, parce qu'il y a un gros manque à gagner. Avec les retraites, il y a eu un gros groupe d'âge qui va quitter dans les prochaines années. Il faut les remplacer, ces gens-là. Et les métiers spécialisés sont essentiels au fonctionnement de notre société. Donc, si on ne remplace pas ces gens-là... On n'aura pas d'électricien, on aura en tout cas... Ça risque d'être très complexe, très difficile. Donc, on travaille étroitement ensemble pour essayer de trouver des solutions, d'attirer des gens dans ces métiers-là. Et puis, dans les dernières années, on vit quand même un beau succès, ça fonctionne, mais il faut continuer à pousser davantage. Bien, j'imagine. Là, on parle dans la formation de pré-apprentissage. On a quatre gros programmes que tu voulais nous présenter. On a parlé vite fait comme ça du volet électricien, donc le programme d'électricien. Il ne se fait pas à la cité. Je pense qu'il se fait à Orléans. Oui. Nous, à l'Institut des métiers spécialisés, on a trois campus. On a un campus qui est notre campus principal, donc celui à Ottawa, sur la promenade de l'aviation. On a un campus des métiers spécialisés à Orléans, sur le boulevard Jeanne d'Arc. Et on a un troisième campus qu'on a principalement des métiers industriels à Oxbury. Ah, Oxbury, OK. Exactement. Donc, on a trois campus. Et pour nos formations de pré-apprentissage, on a évidemment le métier d'électricien, de construction et entretien. On a aussi... Ça vient ensemble, électricien. C'est le titre de la profession en Ontario. Donc ça, juste pour vous donner une idée, c'est principalement les électriciens qui vont faire de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Donc, quand on pense à un bâtiment, exemple, dans une municipalité qui se fait bâtir ou des projets de résidence, projets résidentiels, ce sont ces électriciens-là qui vont devoir travailler dans ces projets. Parce qu'ils ont plusieurs aptitudes en même temps. Exact. Tout à fait. On a aussi le programme de technicien d'entretien automobile. Ces gens-là sont essentiels dans notre société. C'est eux qui entretiennent nos véhicules. Avec les nouvelles technologies, tout ça, on a besoin des techniciens qui sont hyper qualifiés, compétents. Donc, celui-là, il est offert à Ottawa, à notre campus principal. On a aussi le praticien du développement de l'enfant pour devenir éducateur ou éducatrice en petite enfance. Celui-là, ce qui est intéressant, il est offert en co-modal. Ça veut dire quoi? En co-modal, ça veut dire que la formation est en salle de classe, mais disons qu'on a une personne qui décide de s'inscrire à la formation, puis elle habite à Kingston. Elle peut le faire de chez elle ou de son milieu de travail et le suivre en temps réel de chez elle ou dans son milieu de travail en même temps que nos autres étudiants ou apprentis ou pré-apprentis qui sont en salle de classe. Ce qui n'est pas possible de le faire avec nos autres métiers dû à la nature technique de ces métiers-là, ce n'est pas possible de le faire. Puis Manuel aussi, tout ça. Tout à fait. Et finalement, on a notre métier de soudeuse. Ça, là! Et ça, c'est pour les femmes uniquement ou toute personne qui s'identifie comme une femme. Maxime, je vais te garder avec moi, là, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et on revient juste après la pause. Je vous garde aussi avec moi, vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rodgers. Je suis Linda Leclerc. Et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout, être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rodgers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embauché-diversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talents, Embauché-diversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embauché-diversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rodgers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. On s'intéresse toujours au programme de l'Institut des métiers spécialisés du Collège de la Cité. Avec moi, Maxime Robert, qui est responsable du développement des affaires à l'Institut des métiers spécialisés. Et dans la formation de pré-apprentissage dont on a parlé dans le premier segment, tu mentionnais les quatre gros programmes. Donc électricien, technicien d'entretien automobile, on en a parlé, praticien du développement de l'enfant, on en a parlé, le troisième, c'était Soudreuse. C'est sur ça qu'on s'est arrêté avant la pause. Un programme qui est exclusivement pour les femmes. Tout à fait. Comment vous êtes rendu à l'art comme... En fait, ça, c'est un programme qui n'est pas canadien, en fait, qui a été mis en place par la Fondation de soudure CWB, qui est l'organisme qui gère les certifications en soudure partout au Canada. Donc, eux ont une fondation et donnent des sous à des centres de formation comme nous pour offrir la formation à des femmes de différentes régions, tout ça. Et nous, on est un collège francophone, évidemment, donc on est fiers de l'offrir en français dans l'Est ontarien, donc à Augsbury. Et là, on est en pleine campagne de recrutement pour recruter des jeunes femmes ou des femmes qui désirent suivre une formation dans un métier spécialisé comme la soudure, qui est en pleine effervescence, qui a un grand besoin de main-d'oeuvre. On peut travailler dans une panoplie de domaines et de secteurs, donc c'est hyper intéressant. Donc, voilà. On peut travailler où? Tu as parlé de la construction. Évidemment, on peut faire de la construction, de la maintenance, de la fabrication. Il y a tous les domaines industriels, l'aéronautique, tout ce qui est maritime, etc. Donc, c'est assez vaste, les différents débouchés pour ces gens-là qui décident de choisir la soudure comme étant une voie potentielle. Je t'imagine en train d'aller chercher la clientèle parce que souvent, quand on entend parler de ces métiers, on est tellement fermé, c'est comme, c'est juste une seule fois. Par exemple, l'électricien, c'est celui qui va venir régler mes affaires à la maison. C'est fini. Non, alors qu'il y a plusieurs ouvertures. Mais ça, c'est tout à fait normal. Tu sais, la population générale, quand on regarde un métier d'un point de vue un petit peu reculé de la profession, on ne peut pas connaître tous les aspects qui gravitent autour d'une profession. Mais c'est beaucoup plus que ça. Là, on revient électricien. Mais oui, nous, c'est certain, l'image qu'on a, c'est la personne qui vient chez nous, va réparer quelque chose avec un conduit électrique ou va faire une installation de filage dans la maison. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ils font de l'entretien, ils font de la programmation. Ils vont faire des automates programmables. C'est eux qui vont faire toute l'automatisation d'une grande usine. Donc, les électriciens en font plus. C'est la même chose pour les soudeurs. C'est ça, c'est ça. Donc, souvent, il ne faut pas s'arrêter à la première impression qu'on a. Les métiers spécialisés sont vastes. Il y a tellement de compétences que ces gens-là acquérissent, puis de déboucher par la suite. Puis de faire un métier spécialisé, ce n'est pas la finalité. Ces gens-là peuvent devenir gestionnaires de projets, peuvent devenir entrepreneurs, etc. Donc, les métiers spécialisés, c'est beaucoup plus que simplement l'image de base qu'on a pour chacune de ces professions-là. Et puis, il y a un autre gros mythe qui, je pense, commence à être déboulonné, c'est le fait que les métiers spécialisés, c'est pour les hommes, c'est masculin. Alors que tu viens de me dire que non. Absolument pas. Nous, c'est certain que c'est quelque chose qu'on travaille énormément pour amener davantage de diversité dans nos formations et dans les métiers spécialisés. On voit une tendance dans les dernières années qui s'améliore, qu'on a de plus en plus de femmes aussi qui participent à ces beaux métiers-là. Mais c'est encore un défi. Parce qu'évidemment, c'est culturel, c'est ancré dans la société. Mais on travaille très fort, nous, les différents collèges ou centres de formation, les conseils scolaires aussi avec les jeunes et tous les organismes qui gravitent autour des métiers pour attirer de la relève. On travaille très fort pour augmenter le nom. J'imagine qu'une femme qui travaille dans un métier d'eux-mêmes, là, elle sera vraiment dans la minutie. Écoute, tous les commentaires qu'on reçoit des femmes qui intègrent des métiers spécialisés, c'est que positif. Les employeurs adorent les employés qui sont des femmes. Pas au détriment des hommes, c'est pas du tout ça la question. Non, non, c'est pas ce qu'on dit. Mais ils ont des superbes qualités qui sont transférables dans ces métiers spécialisés-là qui, malheureusement, peut-être que des jeunes filles ou des femmes ne croient pas être capables de transférer ces compétences-là dans des métiers spécialisés, alors que c'est complètement l'inverse, c'est le cas. La grosse question, c'est quoi les critères d'admissibilité? Pour nos programmes, nos quatre métiers de pré-apprentissage, il n'y a à peu près pas de critères d'admissibilité. Ça fait que c'est ce qui est très intéressant. Donc, toute personne qui est mineure, donc disons qu'on a un jeune décrocheur ou on a un jeune qui était très bon à l'école puis qui a complété avant d'être majeur, donc 16 ans et 17 ans, il doit détenir le diplôme d'études secondaire avant même d'intégrer la formation. Tout candidat adulte n'est pas obligatoirement obligé d'avoir son diplôme en main. Pourquoi? C'est que certains métiers d'apprentissage en Ontario, parce qu'il faut savoir qu'on a 144 métiers d'apprentissage, 23 avec des certifications obligatoires et 121 avec des accréditations facultatives. Mais tous ces métiers-là ont des critères différents par rapport à la diplomation de ces apprentis. Donc, par exemple, certains métiers, ça va demander une dixième année au secondaire. Certains vont demander un diplôme d'études secondaires. Donc, les candidats adultes qui intègrent nos formations de pré-apprentissage ne sont pas obligés de détenir le diplôme, mais on le suggère fortement. Oui, ça fait un plus. Exactement. Sinon, on va les appuyer pour qu'ils puissent l'obtenir parallèlement à la formation. Mais sinon, il faut simplement être citoyen canadien, résident permanent pour pouvoir intégrer la formation. Et c'est tout. Les prochaines dates importantes pour les inscriptions, c'est quoi? Bien, c'est déjà commencé. Réseaux sociaux, on est déjà en train de faire des campagnes des réseaux sociaux. Écoutez la radio, ça va passer bientôt. Les centres communautaires, nos différents agents de liaison aussi au collège qui sont partout dans la communauté sont déjà en train de transmettre l'information. Donc, ce qu'on fait, on communique avec le collège. On demande à prendre rendez-vous avec moi-même ou ma collègue, Manon Labrosse, pour pouvoir nous rencontrer, déterminer si les gens sont admissibles, etc. Et si c'est le cas, on peut les inscrire dans les formations. Et la première formation commence le 12 juin, celle de soudure femme d'acier. 26 juin pour technicien d'entretien automobile et électricien. Et pour praticien du développement de l'enfant, c'est le 14 août prochain. OK, donc c'est vraiment dans quoi? Deux mois pratiquement, là? Environ que ça commence. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Moi, je vais dire aux gens qui nous regardent, allez visiter le www.collegelacité.ca. Vous allez aller chercher les programmes de pré-apprentissage. Donc, c'est dans le domaine institut des métiers... Apprentissage et construction. Vous allez avoir accès à toute la programmation dont on vient de parler et puis accès à tous les programmes. Les prochaines dates commencent à partir de juin. Donc, pensez-y. www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va parler, pardon, de bougies relaxantes. Vous regardez entre nous, exclusivement, sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h, sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost. Je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30, sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble, pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de bougies relaxantes, de bougies que vous allez aimer découvrir avec la propriétaire de Design to Shine, Lernil, Nerline Labissière. On va commencer par parler du monde des bougies. Comment tu as décidé de faire des bougies? Ah, mais moi, je suis une amoureuse de bougies. Oh, je comprends. Tu me comprends. Oui, oui, oui. J'aime être après une longue journée de travail, d'acharnement, d'énergie, prendre un temps de repos, de relaxation et tout. Puis moi, j'ai toujours aimé les bougies parce que ça m'amène dans une ambiance un peu chaleureuse. Relaxante. J'ai toujours aimé les bougies parfumées, mais j'ai voulu amener ça à un autre niveau et en faire des bougies de massage. Je me suis dit, un jour, je vais confectionner ça moi-même, apprendre comment. Donc, j'ai pris le temps vraiment d'étudier ça. Et puis, je voulais amener aussi une touche vraiment personnelle à ma culture. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait utiliser des ingrédients vraiment organiques. Je trouvais qu'étant amoureuse des bougies, tous les jours, je trouve que ce qu'on offre souvent dans les commerces à base de paraffine, c'est un peu néfaste pour la santé parce que c'est du pétrole raffiné. Donc, si on veut prendre le temps de respirer, des huiles essentielles et tout, il faut vraiment y aller avec des ingrédients naturels. Donc, moi, j'y vais avec la cire de soya qui est une cire végétale. Que je vais la mettre là en avant pour qu'on fisse. Une cire végétale qui est vraiment naturelle. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle unifie la peau. La cire de soya? Oui, elle uniformise la peau. Donc, on l'applique sur nous. Ça uniformise la peau. Donc, le teint, il s'uniformise. Et puis, il est beau. Ça te donne un bon éclat. Oui, exactement. OK. Comment tu es passée de ton idée à la création d'entreprise et au choix aussi des ingrédients? Oui. En fait, moi, j'aime beaucoup la décoration d'événements, la décoration aussi intérieure. Et puis, je trouvais qu'il fallait que j'emmène quelque chose qui est vraiment unique à moi, unique à ce que j'aime, que je mette ma touche à moi, personnel. Et moi, ça, c'est sûr que c'est vendeur. Pour moi, là, pour les femmes, pour quand tu te retrouves à la maison, on a toujours des bougies. Après avoir préparé à manger, après avoir déjeuné ou quoi que ce soit, souper, on veut toujours une petite ambiance relaxe. Je trouvais que ça, c'était parfait. Et je vois que c'est des choses que les gens vont souvent acheter. Oui. Et encore plus ceux qui sont des adeptes des bougies parfumées. Alors, je me suis dit, je vais y aller avec ce commerce. Mais étant aussi une utilisatrice de beurre de karité. C'est bon, le beurre de karité. Oui. Le beurre de karité, c'est ce qu'on a ici. Oui, oui. C'est très bon pour la peau. Ça nourrit la peau. Ça le protège, surtout en hiver. C'est sûr, oui. Et c'est un beurre qui tient. Je me dis, pourquoi pas les combiner ensemble? C'est possible. Et j'ai fait des recherches et j'ai vu que, oh, la plupart des bougies de massage, quand on les confectionne, ils prennent des beurres qui sont durs. Le beurre de karité, c'est un beurre qui tient bien, mais qui font très bien aussi à la chaleur. Donc, combiner ensemble, évidemment, en ajoutant une tige ici, exactement comme ça, c'est possible d'en faire une bougie de massage. Et les bougies, ça aurait pu être n'importe quel genre de bougie, mais les bougies de massage spécifiquement, j'ai trouvé que c'était vraiment original parce que ça amène un plus au niveau du confort puis de la détente. Et puis, pas seulement ça, mais au niveau du bien-être aussi. Parce qu'on est courbaturé, on a fini notre journée, on est fatigué. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Souvent, c'est souvent le massage. Mais on prend quoi pour se masser? On prend des huiles déjà préparées ou quoi que ce soit? Mais je trouvais que, wow, combiner les deux, tu manges, tu prends ton vin, t'allumes, ou bien tu vas même prendre ton bain. Il y en a, ils vont prendre leur bain, ils allument leur bougie, puis après ça, il n'y a rien qui se passe. Bien, pourquoi pas continuer avec... Tu vois, chérie, viens me masser! Exactement! Pourquoi j'ai posé la question? Parce que je me dis, on parle de bougies de massage, c'est quelque chose qui serait gagnant pour les couples aussi parce que les moments de qualité, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important pour les couples. Et moi, oui, peut-être que tu en parles pour les femmes, mais ça peut être aussi pour monsieur et madame. Mais ça peut être pour monsieur, ça peut même être pour les célibataires. Je trouve que, surtout durant la pandémie, c'est là que j'ai décidé d'agrandir ma collection parce que j'ai vu que les gens ont vraiment souffert au niveau de la santé mentale. Et c'est très, très, très important. Et on a des huiles essentielles qui ont des vertus au niveau de notre santé. C'est exactement ce que je voulais mentionner parce que dans notre discussion, tu parlais de bougies qui apportaient des vertus sur le corps et la santé mentale. Je me suis dit, waouh! OK, aller sur cet angle-là, c'est quelque chose parce que la santé mentale, c'est pas les femmes, c'est pas les hommes, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Puis c'est très important. Et de voir que j'ai pris le temps d'étudier chaque huile essentielle, puis j'ai dit, waouh! Je n'étais même pas au courant que ça faisait ça. Et huile essentielle, vétiver, si je peux parler de celui-là, c'est une huile d'Haïti, donc encore là, ça vient me chercher parce que ça vient de chez moi, dans les Antilles. Et c'est une huile, elle cicatrise les blessures, donc pour l'appliquer, c'est bon. Mais pour le mental, quand tu le respires, si t'es pas quelqu'un qui est concentré ou bien que t'as de la difficulté à te concentrer, tu peux masser la tempe, derrière, ça permet vraiment une concentration. Ça te met dans un retour à toi-même, puis t'as de la difficulté d'apprentissage. Oui. Beaucoup de parents mettent ça dans des billes, des fioles à billes pour leurs enfants, justement, quand ils vont à l'école, quand ils sont trop... Stressés. Stressés ou quoi que ce soit. Et la deuxième huile que tu veux nous présenter? Cet huile-là, c'est bois de cèdre. Désolée, c'est écrit en anglais. OK. Bois de cèdre. Ça, ça aide beaucoup à ramener, si t'es quelqu'un qui manque de plaisir, qui manque de joie, ça remet ton humeur. Donc, la dopamine, ça augmente ta dopamine. Donc, c'est des choses que, on ne sait pas si on n'étudie pas ces choses-là. Et on a aussi le gingembre. Bon, chez nous, le gingembre, c'est un aphrodisiac. Oui. Donc, on s'entend que ça, on va le respirer, c'est sûr. Mais en même temps, c'est très bon pour l'humeur aussi. Ça remonte l'humeur. Ça cicatrise aussi pour la peau. La lavande aussi, je ne l'ai pas amenée. Mais la lavande aussi, si t'es stressé, t'es anxieux, tu prends le temps de respirer cette odeur-là, ça te met dans un état de relaxation. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bougies aussi à la lavande et tout. Moi, je trouve que c'est des choses qui sont très thérapeutiques. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi aromathérapie. Moi, j'ai trouvé que c'était très important d'élagir mes collections de bougies de massage à ce niveau-là. Je ne sais pas, il nous reste combien de minutes, mais j'aurais voulu sauter la pause et continuer de parler avec toi parce que je n'ai pas envie de couper mon élan. Donc là, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de te poser une autre question par rapport à toutes ces huiles-là. Quand tu les as choisies, est-ce que c'était pour une collection bien précise? Parce que là, on a plusieurs collections dont tu vas nous parler. Oui, pour des collections, c'était pour des raisons bien précises et des résultats bien précis aussi. Mais ça demande beaucoup de recherches, d'études. Surtout que moi, je fais des mélanges aussi du huile essentielle. Donc, je dois m'assurer que les effets sont... Les effets, ce comptez, sont là. Oui, sont là, tu vois. Donc, pour moi, c'est très important. Surtout que je vois aussi le besoin que les gens ont de pouvoir retourner à eux-mêmes. Surtout après la pandémie, ils se sont dit, bon, je dois prendre le temps pour moi. Je suis stressée, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas l'humeur au top. Donc, vraiment, en voyant tout ça, je me suis dit, waouh, mais je vais y aller avec les besoins que la population a et puis vraiment leur apporter ça pour qu'ils prennent le temps de vraiment se dire, je dois prendre cette pause-là. J'ai fini le travail, mais ça peut être juste 10 minutes de méditation, de s'asseoir, puis juste relaxer. Et puis ensuite, d'appliquer la bougie sur soi, sur la tempe, la tête. Et vraiment, ça fait vraiment toute la différence. C'est comme, on va dire, d'une pierre, deux coups. Oui. D'une pierre, deux coups. Même trois coups, parce que j'ai spécialisé un peu... OK, tu as bien pensé. Alors, on va parler des différentes collections. Tu en as combien en ce moment? En fait, là, j'en ai à peu près quatre. Évidemment, j'ai la collection Eros, qui a au moins Eros érotique. Oui. Il y a au moins six bougies de massage. Et puis, ce que j'ai ajouté dans cette spécialité-là, c'est vraiment la musique. Pour moi... Hé, parle-moi de ça. J'étais juste curieuse. Je me suis dit, mais comment elle a pensé? C'est tellement bien pensé. Je ne peux pas être dans ma soirée, en train de boire un verre de vin, allumer ma bougie, puis il n'y a pas de musique. Oui, c'est ça. Un peu de jazz, OK, ou la musique classique. C'est ça, mais des fois, on manque d'inspiration. Qu'est-ce qu'on va écouter, tout ça? C'est ça. Donc, moi, là, mes bougies ont des noms de chansons afro-descendants et afro-américains et tout ça. Mais la spécialité aussi, c'est que j'ai des codes QR qui sont sur les étiquettes des bougies. Donc, en fait, si tu... Je vais le montrer ici. Donc, dans le fond, si tu manques d'inspiration, tu as juste à scanner le code QR. Pour savoir... Et ça t'amène directement à la chanson de la bougie. Donc, chaque... Incroyable. Tout un travail. Oui, tout un travail. Chaque bougie a sa chanson et son code QR relié à la chanson. Donc, le code QR, il est juste là. C'est ça. Là, la bougie, c'est Zouk. Oui. Zouk, ça vient de... Zouk, là, c'est la chanson de Kassazouk. Là, c'est Seul, Médicamandoui. Alors, là, là, tu veux, tu veux danser, tu veux être en joie, tu scans ça, c'est bon. Ta, 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 tout bien pensé, incroyable. Oui, oui, on y va avec un autre. Si on parle de sexual healing... OK. Sexual healing, ça, c'est de Marvin Gaye, un afro-américain qui est très connu. Je l'ai dans mon téléphone. Exactement. Un monsieur arrive, il dit, il veut faire plaisir à sa femme. Qu'est-ce que je mets comme musique? Je suis trop stressée. Eh, 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 le côté... Scalme-moi ça, tout est préparé pour toi. T'as juste allumé la bougie, la musique est là, tu t'assoies, verre de vin avec ta femme, et voilà, tout est réglé. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je dirais que c'est un trois dans un. La seule chose qui manque, c'est le verre de vin. C'est ça. Écoute, le mois de février, là, il est passé, mais en ce moment, là, il y a beaucoup de choses. Il y a la fête des mères qui arrive. Mais il y a des mariages aussi. Il y a des mariages. Oui, c'est des beaux cadeaux aussi. Oui, même en ce moment-là, vous pouvez faire des cadeaux en passant, mon anniversaire, c'est bientôt. Ah, bien voilà, c'est déjà pour toi, ça. Alors là, il y a autre chose que j'ai envie de découvrir. Quelle autre bougie on pourrait aller voir? Eh bien, écoute, ça, c'est Happy, OK, du chanteur... Farrell? Oui, OK. Donc, tu veux mettre ton humeur, et ce qui est bon, c'est que c'est fait avec du pamplemousse, de la lime, tout ça, c'est des huiles essentielles qui... Spécifiques à l'humeur que tu veux déclencher. Donc, ça remonte l'humeur, ça te rend joyeux parce que c'est citronné, c'est vraiment énergisant. Donc, ça, là, ça te donne vraiment... Donc, chaque nom, chaque huile essentielle, tout va ensemble. C'est vraiment du travail. Oui, oui, oui. C'est vraiment du travail. Et il y a celui-là aussi, oula oula, oula, c'est aussi de Kassav. De Kassav, oui. C'est bon que tu fasses un retour... Oui. ...à tes cultures, à nos cultures. Oui, je trouve que c'est très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, et puis quand ils veulent, je trouve que c'est important de leur faire connaître ça. Et puis, ça aussi, c'est Kona Roots. C'est de Kona, c'est Mafi Kizolo, les chanteurs Mafi Kizolo, qui parlent justement de retour aux sources. Ça, c'est la collection Mélanine. Je trouvais que c'était important qu'on ait une collection à nous qui montre justement des vertus de chez nous. Le beurre de karité, les huiles essentielles de chez nous. On en a beaucoup, hein. La citronnelle, on utilise ça beaucoup pour boire. C'est bon aussi pour la peau. Très, très bon pour la peau. Très, très bon pour l'humeur. Et ça relaxe aussi. Donc, c'est vraiment comme des huiles que j'ai mises pour permettre aux gens d'arriver à une détente qui leur est propre. C'est complète. Parce que chacun a sa façon de relaxer. Il y en a qui aiment regarder la télé. Il y en a qui aiment, tu vois, parler avec des amis. Ça, je trouve qu'après un bon bain, après un bon petit spa, après une belle rencontre avec son partenaire, une belle soirée, ça, ça finit en beauté. En beauté. Il y a le feeling good. Oui, feeling good. Ça aussi, c'est fait avec justement du géranium, de la vanille. Le géranium, c'est une huile essentielle d'Afrique aussi qui, elle, ça permet vraiment, au niveau de la cicatrisation de la peau aussi, ça permet aussi l'humeur relaxante. Donc, quand tu as un stress ou quand tu es anxieux, tout ça, là, c'est des choses qui te permettent de te détendre. Te sentir bien. Et feeling good, c'est de Nina Simone. Donc, tu vois, j'essaie de faire honneur aussi à tous nos... Aussi honneur aux mamans. Oui. On va parler de Doudouquet. Oui, oui. Parce que c'est une musique que je connais. Oui. Puis je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Je me suis dit, ah oui, c'est Simi, la piste. Oui, oui, oui. Je vais le mettre là. Oui, oui, exactement. Pour les futures mamans. Oui, futures mamans. Elle a fait justement sa sorçon en honneur aux femmes qui vont avoir un enfant, qui sont enceintes et qui vont enfanter et tout ça. Donc, ça, je trouvais que c'était important, comme pour la fête des mères ou bien un beau cadeau. Et puis, la senteur, c'est vraiment une senteur orangée, orange sucrée. Donc, c'est à la fois... Ça détend, mais en même temps, ça te met, ça t'enveloppe dans une sécurité. Tu te sens vraiment... J'ai un bébé qui s'en vient, je veux lui rendre tout l'amour. Et puis, nous, on a besoin aussi de... Oui. Tu sais, de masser notre ventre, là, quand que... Bon, voilà, donc, tout est là, c'est relaxant. Et c'est très beau. Et puis, c'est facile à utiliser. Il ne faut pas avoir peur. Je sais qu'il y en a qui disent... Ouh! C'était ma prochaine question avant d'y arriver là-bas. Parce que là, on voit des bougies comme ça dans ce format-là. Et il y en a des petits formats. C'est la même chose? C'est la même chose. Non, simplement, je le fais plus petit pour permettre soit aux gens d'avoir des boîtes comme ça. Comme ça, ils peuvent tester... Comme ça aussi, oui. Comme ça, ils peuvent tester trois bougies. Et puis, comme c'est petit, s'ils aiment, ils peuvent acheter un plus gros format. Et puis, il y a la même chose aussi avec le code QR. C'est ça. Oui, le code QR aussi, le même principe et tout. Donc, beaucoup de travail, mais vraiment, j'aime ça. Bravo, bravo, bravo. Je trouve que c'est très original comme produit. C'est super trop original. J'ai même pensé uniquement avec Design to Shine. Pensez-y. Et là, maintenant, parlons de l'utilisation. C'est ça. Parce que là, la bougie est allumée. C'est ça. Je ne sais pas comment, comment l'utiliser. Mais quand tu vas dans un... Je sais, tout le monde est... Comment, attends une minute. Quand tu vas dans un spa, souvent, il y a cette option-là. Soit les roches qui sont chaudes. Oui, compte de bien, oui. Oui, et les bougies de massage, dépendamment des spas, il y en a qui offrent cette option-là. Ce qu'ils font, ils peuvent même verser sur toi carrément avec la flamme allumée. Mais si tu n'es pas certain, tu es un petit peu sceptique, tu peux éteindre la bougie. Mais il faut quand même que la cire est fondue un petit peu pour pouvoir l'utiliser. Donc moi, je vais l'éteindre. OK. Et puis tu attends quelques minutes. Quelques minutes. Donc on se dit quoi? Une minute, deux minutes. Oui, une minute, deux minutes. Et puis ensuite, tu le verses sur ta paume et puis tu commences à faire ton massage. Donc vraiment, c'est juste ça. Et puis le fait que c'est dans une certaine chaleur, c'est sûr qu'automatiquement, là... En plus, on a la musique qui vient avec. C'est ça. La musique qui vient avec. Et puis l'odeur qui se propage. Non, il y a de quoi. Il y a tout. Il y a tout. Comme je l'ai dit, moi, la seule chose que je ne vends pas, c'est le vin. Allez vous procurer votre vin. C'est ça. Après, là, tout est là. C'est vendredi, là, on peut se faire un moment cocoonique. Et puis quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec ce que tu envoies avec ta marque, tu m'as parlé du fait que tu veux que les femmes aient leur propre spa à la maison. Oui, le spa, c'est bon. Oui. Mais souvent, là, on a envie d'être bien juste à la maison. C'est ça. Mais je trouve que les gens n'ont pas beaucoup le temps. Ils se dépêchent, ils se dépêchent. Ils vont faire la nourriture, ils vont faire à manger, ils vont aller travailler, ils vont rentrer. Mais c'est important de se donner 5-10 minutes de détente. Puis c'est pas seulement parce qu'on veut se détendre, c'est parce que c'est bon pour notre santé aussi, santé mentale, santé physique. C'est très, 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 très important. Et puis on l'a réalisé après les deux dernières années, que les gens étaient toujours stressés, toujours courbaturés, tendus. Et puis c'est en étant contrats à prendre une pause forcée que c'est là qu'on se rend compte que, oh, finalement, j'ai jamais eu le temps de prendre une marche, de me relaxer. Mais c'est important. Et puis juste 5-10 minutes, c'est suffisant. Moi, bientôt, je vais faire des vidéos justement qui vont montrer justement des rituels de massage, par la méditation. Puis peu importe d'où tu viens ou comment tu fais ça, pour moi, je trouve que c'est important de juste avoir ce 5 minutes, 10 minutes pour soi-même. Et puis même moi, des fois, maintenant, je fais ça avec ma fille, mon garçon, il s'assoit. Et puis, oh, et puis voilà. Ça fait du bien. Ça fait juste du bien. Puis leur inculquer aussi cette habitude. Parce qu'avec le travail, la vie, c'est... On va revenir après la pause. Regarde avec moi. Et puis juste après la pause, on va faire mon essai. Regardez entre nous. Oui, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. En tout cas, très belle entrevue. La prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir deux sites. Le premier, le site du Moulin seigneurial de Papineau à Papineauville. Et par la suite, les chutes de plaisance. Un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rojas. Jason Dunkerley est né aveugle, mais ça ne l'a pas empêché de mener une vie très active. Il est paralympien, médaillé à cinq reprises. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde. Dimanche 19h30 sur TV Rojas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Comment les bougies, on peut les utiliser pour se faire masser? D'accord. Donc une fois qu'on a été, moi je vais verser juste un petit peu, OK? Comme ça. OK? Là, tu peux frotter. Comme ça? Et puis tu masses. Oh, tu veux là? C'est de la magie. Et puis tu vois, tu n'as pas besoin de beaucoup, beaucoup. Parce que le beurre de karité est déjà très, très riche. Oui. Comme beurre. Donc les gens pensent qu'il faut en mettre beaucoup, mais non, pas du tout. Juste un peu. Juste un peu. Puis ma question, là, comme peut-être que beaucoup de personnes se posent, combien de temps que ça fait me durer? Donc pour une grosse bougie comme ça, comme j'expliquais, la cire de soya est mélangée avec le beurre de karité. Ils sont très lents en combustion. Donc ça prend du temps avant de vraiment se terminer. De vraiment se terminer. Puis comme on a dit, on ne va pas se verser tout ça. S'il vous plaît, on n'en prend juste un peu. À moins que tu veuilles le faire avec ton partenaire et puis vous deux, vous laissez tout ça. En partage pas ce genre de... Néaline, où est-ce qu'on peut retrouver tes affaires? Il nous reste 20 secondes. Oui, donc vous pouvez aller sur lancani.ca, design to shine, création, puis faire vos commandes. Félicitations. Je suis vraiment contente que tu aies pensé à ça. Pour vous autres à la maison, un site web à visiter pour avoir ces merveilles, www.lancani.ca. Vous allez rechercher pour design to shine. On se revoit à l'émission. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. La majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous, s'il nous aime.